La cave où je vis depuis toujours est très petite. L'idée ne me vient jamais de vouloir me lever. J'ai un cheval de bois et des rubans rouges et blancs. Quand je me réveille, il y a un morceau de pain et une petite cruche d'eau. Quand il n'y a plus d'eau, j'attends un moment si une eau ne viendrait pas bientôt. Je ne sais pas d'où vient l'eau et le pain. Je n'ai aucune idée qu'en dehors de moi, il peut y avoir encore quelqu'un. Un jour, un homme en noir entre chez moi. Il veut m'apprendre à lire et à écrire. Une autre fois, il vient me chercher. Il y a une grande montagne et de la pluie. Il me met quelque chose de doux sous le visage et je m'endors. Quand je me réveille, il veut m'apprendre à marcher. Les pieds et la tête et en particulier les yeux me font terriblement mal. Je reste debout au même endroit. Maintenant, je viens au monde une deuxième fois. Vous avez besoin d'aide? Cheval! J'utilise le même mot pour exprimer fatigue et souffrance. Suivez-moi. Quel est votre nom? Passeport? D'où venez-vous? Cheval! C'est un fou! Un demi-sauvage. Un imbécile. Un imposteur. On m'emmène dans une pièce. Je peux reposer mes yeux parce qu'il ne fait pas jour ici. Je cherche mon cheval. Le gardien de prison vient avec du pain et de l'eau et un bout de papier. J'écris ce que l'homme en noir m'a appris. C'est mon nom. Mais je ne sais pas ce que j'écris. On me met des habits neufs. On me montre les lettres de l'alphabet. Je reçois un cheval et une bougie. Je veux accrocher la flamme à mon cheval. Je veux accrocher les sons à mon cheval. Je reçois beaucoup de visites. Je pars vivre dans une famille. J'ai une chambre avec un vrai lit. Le lit est la plus belle chose qui me soit arrivée en ce monde. Des fois, il arrive des choses étranges et pourtant je dors. J'apprends à danser, à lire, à écrire des poèmes, à jouer du piano. Essayons quelque chose de plus sérieux. Non, non, ça me fait trop penser que je suis triste. nous faisons de belles promenades. Les arbres nous donnent signe de vie. J'apprends à jardiner. Je sème mon nom en cresson de jardin et il devient vraiment beau. Ce que j'aime surtout, c'est faire du cheval. Un jour, j'ai une grosse frayeur en me promenant seul. Le mercure du miroir me donne un frisson de froid. Les éclairs me font des piqûres d'aiguilles dans les yeux. La queue du chat me fait un creux dans le ventre. Les araignées me donnent de la fièvre. L'odeur de la rose est d'une grande puanteur. Dehors, tout a été repeint en blanc. La couleur blanche me mord les mains. Je reçois un coup de couteau dans le ventre. quand la cloche sonne trois heures, je ne suis plus de ce monde. dans le ventre. Sous-titrage MFP.